Salut les amis, c'est Sébastien, bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Génération pour une nouvelle vidéo qui va nous emmener à la découverte d'une autre figurine Assassin's Creed de chez McFarlane avec le personnage d'Edward Kenway en version classique. Pourquoi version classique ? Tout simplement puisqu'il y a quelques jours, je vous ai fait Edward Kenway en tenue Maya. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien juste au-dessus. En tout cas, pour le moment, retour à Edward Kenway en version classique et on commence par la boîte. On est donc parti les amis pour découvrir ensemble cette boîte de la figurine d'Edward Kenway de chez McFarlane avec comme d'habitude dans le haut le présent du logo Assassin's Creed, celui d'Ubisoft et qu'il s'agit d'une figurine pour les enfants de 8 ans minimum. Nous retrouvons également le traditionnel bandeau sur les boîtes de chez McFarlane avec ici un très joli visuel sur le visage d'Edward Kenway, qu'il s'agit bien évidemment du personnage d'Edward Kenway. Nous avons également sur le côté un autre petit visuel d'Edward avec le logo Assassin's Creed 4 Black Flag. Sur l'arrière de la boîte, pareil, on retrouve les traditionnels logos Assassin's Creed Ubisoft et celui de McFarlane, les traditionnels warnings, ainsi qu'un très joli visuel sur les figurines qui composent donc cette collection Assassin's Creed série 1 de chez McFarlane. Et bonne nouvelle les amis, j'aurai le grand plaisir de toutes vous les présenter sur la chaîne dans les prochains jours. Voilà donc les amis, ça c'était donc pour la boîte. On passe maintenant en version close-up pour découvrir les accessoires et la figurine. On est parti les amis pour découvrir les accessoires de cette figurine. Comme vous pouvez le voir, on en a très peu. On a une paire d'épées, une paire de lames secrètes ouvertes, une paire de lames secrètes fermées. Il n'y a pas de pistolet, donc ça je trouve ça un peu dommage. Mais rien de vrai nous empêche de récupérer les pistolets de la tenue Maya d'Edward Kenway. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai. Et en fin de vidéo, je vous proposerai des pauses avec les pistolets également. Toujours est-il que vous allez voir, on est sur du très très beau accessoire, très belle réalisation. Un souci du détail énorme. Je suis vraiment fan de ces accessoires-là. Je vais vous en faire voir un de chaque, puisque à chaque fois ce sont les mêmes. Et on commence donc par l'épée d'Edward. Comme vous pouvez le voir, épée réalisée en plastique. Très très bien fait, avec un paint argenté vraiment du plus bel effet. Nous avons également, je vous le fais voir de plus près pour que vous puissiez vous rendre compte. Au niveau de la poignée, on est vraiment sur le souci du détail. On reconnaît bien évidemment l'emblème de la famille Kenway, tout simplement. C'est vraiment du super super boulot. Et au niveau de la poignée, on est sur un petit paint marron. Vraiment du plus bel effet. En tout cas pour moi, les épées sont vraiment super top. C'est un gros point positif sur cette figurine. On enchaîne avec la lame secrète ouverte. Pareil, superbe réalisation. Un paint argenté du plus bel effet. C'est vraiment super propre. Nous avons ici à l'arrière les deux petits pegs qui permettent de fixer la lame secrète au bras d'Edward. Avec notamment, je vous fais voir également de plus près, la présence de la petite tête de mort. Et ici de l'emblème du credo des assassins. Donc pareil, ça aussi, super bien géré. On finit avec les accessoires, avec les lames secrètes fermées. Pareil, super propre, super bien géré dans la réalisation. Le paint argenté était également super propre aussi. Nous avons bien évidemment les deux petits pegs qui permettent de fixer la lame au bras de la figurine. Et également, la présence de la petite tête de mort et de l'emblème ici du credo des assassins. Voilà, donc ça c'était pour les accessoires qui sont pour moi un gros point positif sur cette figurine. Et à propos de la figurine, je vous propose de la découvrir maintenant. On est parti les amis pour découvrir cette très très belle figurine d'Edward Kennery. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une très belle réalisation. Je suis fan de cette figurine. Avant de la démarrer dans les détails, de la découvrir dans les détails, des petites informations comme d'habitude. Donc elle fait 15 cm de hauteur. Elle est réalisée en PVC. Et c'est une figurine qui est sortie en août 2013. On démarre donc avec les détails de cette figurine. On commence comme d'habitude avec la réalisation des bottes. Comme vous pouvez le voir, de très très belles réalisations au niveau des bottes. On est vraiment sur un paint marron superbe. Vraiment, qui donne cet effet cuir aux bottes. C'est vraiment super génial. Avec des petits razorings sur le dessus pour apporter de l'usure aux bottes. Donc c'est vraiment super cool. Au niveau du pantalon, pareil. On est sur un pantalon avec une petite couleur beige comme ça. Très très bien géré également. C'est vraiment super bien fait. Au niveau de la tunique, on est sur la tunique Accurate bien évidemment. A celle d'Edward avec ici un paint bleu super propre. Avec un léger razoring ici dessus. Super bien géré. Au niveau des détails, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment superbe. Les petites lanières ici avec le paint noir sont vraiment super bien faits. Il n'y a pas de bavure. C'est vraiment très très minutieux comme travail. Comme vous pouvez le constater. Le haut de la tunique, bien évidemment, pareil. Très belle réalisation. On retrouve bien évidemment les couleurs de la tunique d'Edward. Avec ce bleu ciel ici à l'intérieur. Super bien géré. Le petit côté blanc, blanc cassé avec un léger razoring dessus. C'est vraiment super propre. Pareil ici au niveau de la ceinture rouge. Caractéristique de la tenue des assassins bien évidemment. Super bien géré aussi. Le rouge est superbe. Avec un petit razoring dessus. Super bien géré également. Au niveau du dos, pareil. C'est du très très bon boulot. Comme vous pouvez le voir. Vraiment super propre. La réalisation ici de la continuité de la ceinture rouge. Super bien géré. Toutes les petites poches ici sont super bien faites. On est sur un paint marron super propre également. Qui donne ces petits effets cuir. Super bien fait. Mais idem dans le haut de la tunique. Avec les deux petites lanières ici. Bien réalisées également. C'est avec notamment ici la présence de la petite boucle. En petit paint argenté. Qui donne cet effet boucle en fer. Donc super bien géré également. Vraiment au niveau de la tunique. On est sur du super propre. Je vous fais voir ici de plus près. Puisque c'est une des caractéristiques. De la tenue des noirs. Au niveau de la lanière du haut. Voilà donc pareil la lanière est vraiment accurate. A celle donc dans le jeu. Avec ici la présence de la tête de mort. Très bien réalisée également. Et ici voilà toutes les petites boucles. Avec le petit paint argenté. Pour donner cet effet d'argent tout simplement. Super bien fait. Avec zéro bavure. Dans la réalisation de la peinture. Enfin c'est vraiment super du super boulot. Je le répète. Je suis fan de cette figurine. Au niveau des bras et des poignets. Voilà comme vous pouvez le voir. Là je viens de m'apercevoir. Voilà comme ceci. Hop au niveau de la main. Voilà puisque Edouard n'a pas la lame sur le dessus. Mais bien en dessous. Voilà donc là je l'ai remis. Je l'ai remis à l'endroit tout simplement. Du super propre également. Très belle réalisation au niveau de la protection des avant-bras. Pareil avec ce petit paint noir qui fait son effet tout simplement. Accurate également aux poignets d'Edouard. C'est vraiment du super propre. Nous avons ici les deux petits pegs qui servent tout simplement à y insérer la petite lame secrète comme ceci que je vous fais voir. Voilà très très bien. Vraiment ça rentre vraiment très bien. La réalisation est superbe également. Enfin ça fait son effet. Vraiment cette figurine est une très belle réalisation. Au niveau du visage. Alors voilà. Moi je trouve ce visage superbe. Voilà. On reconnaît bien évidemment Edouard. Au niveau des yeux. Les yeux sont bien alignés. Contrairement à la figurine en tenue Maya. Donc ça là c'est vraiment du super bon boulot. Au niveau de la couleur de la peau. On est sur une couleur chair. Vraiment très très bien faite aussi. Au niveau de la barbe. On est sur un paint au niveau de la barbe. Qui est propre également. Pour la petitesse de la réalisation de la tête. Puisque comme vous pouvez le voir. La tête voilà. Et on va dire qu'elle est presque aussi grosse que mon pouce. Donc c'est vraiment très très bien réalisé. Au niveau du visage. On finit donc avec la découverte de la capuche. Pareil. Très très bien fait. Voilà. Le paint super propre également. Léger razoring dessus. La démarcation des différentes coutures. Donc très très bien réalisé également. Voilà. C'est vraiment une très très belle figurine. Que je suis vraiment très content d'avoir. Dans ma collection. Et puis pour le coup. Pour une vingtaine d'euros. On a vraiment une figurine très belle. Avec des accessoires super bien faits. Comme vous avez pu les découvrir juste avant. Voilà donc. J'en ai fini la présentation. De cette figurine d'Edward Kenway. Je vais vous laisser donc avec quelques petits visuels. Et bien évidemment on se retrouve juste après. Pour conclure cette review. A tout de suite. Standby. Resetting firmware. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada